Dans cet épisode, on va voir si Hichem Renovka va savoir réaliser des niches en plaques de plâtre sur tout un mur en moins de 5 heures. Bandolets d'incrustés, des arrondis et surtout la création d'un magnifique meuble sur mesure. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Bon épisode à tous. Hello Internet, aujourd'hui on va faire des niches en plaques de plâtre. Alors c'est notre ami Hichem qui est spécialiste là-dedans. Allez voir son compte Insta, il fait des choses merveilleuses. Et aujourd'hui évidemment on l'a embauché pour faire la maison BPI. Ça a du sens. Donc du coup on va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire comme inspiration, toutes les idées qu'on a prévues. Et il va aussi nous faire un très beau meuble sur mesure qu'il va fabriquer dans ses ateliers. Donc voilà, si vous avez besoin de meubles sur mesure, d'aménagement, de déco, de niches, de tout ce que vous voulez, contactez-le si vous êtes de la région lilloise ou jusqu'à Paris. Il vous répondra et il vous fera des choses merveilleuses. Bon Hichem, bienvenue dans la maison BPI. Enchanté. Peut-être pas comme si on ne s'était jamais vu. Ah ben gâle pas, je le sais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette belle maison BPI ? Est-ce que tu nous présentais rapidement ce que tu veux faire ? Là c'est simple, on a un pan de mur qui fait plus ou moins 4 mètres, 4 mètres 50. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a la télé qui va être au milieu, deux systèmes d'enceinte qu'on aura de chaque côté. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser le mur pour vraiment créer des arches de ce côté-ci et faire trois niches intégrées avec de la LED à l'intérieur. Voilà. Et ça va être vraiment un super truc. Pour les inspirations, on s'est basé, vous l'avez à l'écran, je vous mets toutes les photos d'un spy que Hichem m'a proposé. Du coup, évidemment j'ai craqué. Et je vous promets de le faire au moins de 5 heures. En moins de 5 heures ça ? Allez, la création, l'ouverture peut-être. L'ouverture. Ok, il est... Le pari est lancé. Il est 13h. 13h20. Non. 13h20. Il est 9h20. Et bien, top chrono, c'est parti. Alors, vont-ils réussir à faire tout ça en 5 heures ? J'ai un doute, mais on verra. Avant de commencer, il y a évidemment une grande réflexion à avoir sur la profondeur et la largeur des niches. Ici, il fallait respecter impérativement l'implantation en fonction des enceintes focales qui seront incrustées par nos amis de chez Phoenix Media. D'ailleurs, on verra ça dans un prochain épisode. Une fois qu'ils ont bien calpiné, ils peuvent commencer les découpes des plaques de plâtre. Avec Nicole, l'électricien, on a fait arriver deux alimentations branchées en direct au tableau. Pourquoi elles sont branchées en direct ? En fait, on va utiliser une solution de chez Legrand qui va permettre de pouvoir piloter l'intégralité de l'éclairage. Encore une fois, je vous montrerai ça dans un autre épisode. Alors, on n'a pas besoin de grandes explications. Je n'ai pas besoin de faire de grands discours. Parce qu'en regardant attentivement, vous allez bien comprendre comment ils font. Si vous êtes nouveau d'ailleurs sur la chaîne, pensez à vous abonner. On sort un épisode tous les mercredis soirs à 19h et plein d'exclus aussi sur Instagram. Ici, on a voulu créer deux environnements dans la maison. Un espace salon avec des éléments plutôt arrondis et un espace cuisine-salle à manger plutôt carré. Ici, l'arrondi qu'on crée dans la niche. Vous verrez ça en fin d'épisode. Mais on a décidé de le recréer dans l'autre sens pour le meuble sur mesure. Bon allez, maintenant, je vous laisse admirer le travail. Max, musique. Bon allez. 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 Ça fait deux heures qu'on bosse, on a su faire nos ouvertures. On a fait l'ensemble de nos niches, les trois ouvertures ici. La première arche sur le côté, il nous reste la seconde qu'on va faire par la suite. Ici, on a déjà coupé nos gabarits. Donc vous voyez, ici, c'est des gabarits en bois. On va les positionner de cette manière-là par trois. Donc il y aura trois gabarits en bois. Après, par la suite, on va prendre un placo qu'on va entailler par l'arrière. Et une fois qu'on aura entaillé par l'arrière, on pourra faire un angle intérieur pour vous le faire mourir directement sur notre plaque. Une fois qu'on la fait mourir sur notre plaque, la première niche sera finie totale. On a un LED qui sera juste ici sur le haut et tout y roule. Bon, du coup, ici, comme vous le voyez, là, on dit totalement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Tout a arrondi, le rail, ici. Et pareil pour le rail, pour le bandeau LED. Il a été arrondi aussi parfaitement pour que la LED, elle suive parfaitement l'arrondi de la niche. En tout cas, je suis hyper fier de ce qu'ils font. C'est top. Et ça va rendre vraiment bien. Ça va donner une vraie valo à la maison. Et vraiment, je pense qu'on n'a pas vu ça ailleurs. Tu n'as pas vu ça. Bon, comme dirait Hichem, tout y roule. Je sais, je reste à chaud. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu des bandeaux LED. Donc on est en collaboration avec nos amis de chez Dell Eclairage. Et on a choisi une LED 2700K pour avoir un jaune plutôt intéressant. Donc ça se présente comme ça finalement. C'est autocollant, ça vient se coller facilement. Et c'est des bandeaux de 5 mètres. Donc ça, vous retrouverez les liens évidemment dans la description de la vidéo. Du coup, on va mettre ça à l'intérieur des niches, dans un petit rail. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le rail. Donc le rail, il ressemble à ça. Et Hichem, il va venir l'intégrer directement derrière le placo et juste sur le rail. En fait, finalement, c'est pas un rail encastré, mais ça va le devenir. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment sympa. La lumière va donner du relief et de la profondeur à vos niches. Vous pouvez même attribuer une fonction d'immable. C'est ce qui va permettre de faire varier l'intensité de votre lumière. Ça rajoute évidemment du cachet à vos niches. Et là, tu peux faire très bien. Pour la partie Arche, on a décidé de faire des tablettes en MDF. Ici, 36 mm et tout sera peint d'une seule et unique même couleur, un blanc assez chaud. Faire un mix des matières, c'était une proposition d'Hichem et finalement, c'est tout de même très sympa. Bon, 6h à la place de sac, on a un petit contre-temps, mais tout est roule. Là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Les deux d'un cop sur le côté et les trois niches avec l'arrondi. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas si vous voulez un devis, demandez à Lucas si c'est devenu mon agent. Une fois fini, c'est l'heure des enduits. Alors, je vous laisse en timelapse avec nos deux acolytes qui ont réalisé ça parfaitement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin, c'est la pièce maîtresse de la maison. Nabil a construit un meuble sur mesure de 5 mètres. Il commence par poser les socles qui sont réglables. Et d'ailleurs, c'est très long à régler, donc je vous passe tout ça pour tomber parfaitement juste par rapport aux niches. Bon, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par l'arrondi. Alors, on vous a passé les détails de réglage parce qu'on a mis un petit temps à tout régler. Parce qu'évidemment, il faut qu'on soit pile, tout juste par rapport aux niches. Alors, du coup, ça demande la concentration. Il a fait du coup un petit gabarit qui permet de voir si on passe et on passe tout pile. Ici, ensuite, on va faire en une pièce complète le plateau. Les portes, évidemment, toujours avec un léger arrondi pour que ce soit nickel. La porte vient recouvrir la plinthe pour qu'on ne la voit pas. Et puis, cet arrondi où là, on va importer la cheminée à éthanol. On fait encore les réglages par rapport aux pieds. On continue les meubles. Et puis, ça devrait le faire. A la base, j'avais pensé à un fileur sur les côtés du grand tiroir de 120 cm. Mais Nabil m'a proposé d'utiliser l'espace pour en faire un endroit totalement ouvert. Eh bien, c'était une très bonne idée. Les vinyles passent parfaitement. Vous le verrez à la fin de l'épisode. Bon, la cheminée dans la maison, c'était trop grand. Et j'ai opté pour une petite cheminée à éthanol qu'on a directement incrustée dans l'arrondi du meuble. Et je ne suis pas peu fier de mon idée. Vous retrouverez l'ensemble des instas de chaque artisan qui ont participé à ce projet dans la description. Merci Hichem, merci Nabil et merci aux enduiseurs. On vous laisse maintenant avec un petit reveal. Tout n'est pas terminé, évidemment, mais on a quand même bien avancé. Pensez à vous abonner, laissez un like et un commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Et on va sortir une vidéo que j'attends depuis longtemps. La cuisine. C'était Lucas pour VPI. Ciao ! Sous-titrage ST' 501